Nous sommes là, nous sommes là pour la plateforme revendicative. Je dis bien pour cette plateforme revendicative. Rappelez-vous, par rapport aux différents points énumérés, nous avions parlé de la question des indemnités. Nous avions parlé de la question du retard récurrent des salaires. Nous avions parlé de la mise en place d'une commission pour le déploiement. Maintenant, voilà que tous ces trois points énumérés qui, jusqu'à présent, posent problème parce qu'ils n'étant pas été respectés par l'autorité. Je laisserai donc aux porte-parole et aux autres camarades le soin de revenir le plus largement possible par rapport à ces trois points, principalement le retard des salaires. Comme vous le constatez, il y a beaucoup de collègues MC et PC qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore perdu leur salaire. Comme vous le constatez, pour le moment, il y a beaucoup, je dirais même, la quasi-totalité des enseignants qui n'ont pas encore pu entrer en possession des indemnités. Vous le constaterez aujourd'hui, avec moi-même, que toute la cour de l'Elden est en rouge et nous vous dirons pourquoi nous sommes en rouge aujourd'hui. Merci. Qui a perçu parmi vous ? Vous avez la main. Pourquoi nous demandons des explications ? Par où sont passés ces 90% des caissés ? Je crois, nous avons raison de nous demander. S'ils disent 90%, ils vont retourner à l'école pour des calculs. Parce que le montant total des caissés au niveau du trésor public s'élève à 103,262,000 francs qui sont destinés à l'Iden 1 de Bignonna, à hauteur de près de 53 millions, à l'Iden 2, à près de 9 millions, et les 43 millions qui ont servi de saupoudrage, soit disant le paiement des copies du bac. Voilà, le total s'élève à 103,262,000. Cela, sur 800 millions, je crois que l'élève de l'élémentaire trouverait que ça fait moins de 11%. Il n'y a qu'à aller apprendre à calculer. La deuxième chose, c'est que malheureusement, ces politiques que sont les étudiants académiques se sont servis des techniciens que sont les fondés du pouvoir du trésor public. En leur faisant dire ce qu'il n'est pas, la réalité sur le terrain est là. Si nous avions 90% de ce que nous demandons, nous ne serions pas là aujourd'hui. Ils ne sont pas plus patriotes que nous. Nous sommes au contraire plus patriotes qu'eux, parce que nous avons servi les consignes légalaises avec 50,000 francs de salaire. Aujourd'hui, tous ceux qui se pamblent le dos pour dire que nous avons atteint la solidarité universelle au niveau de Ziegenchor ou au niveau national, c'est grâce à nous, les corps émergents. Ça, ce n'est pas de la coquartie, c'est du chauvinisme que nous avons fait montre en acceptant 50,000 francs pour servir sa nation, pendant que d'autres avaient plus de 250,000. Quel patriotisme ces autorités peuvent nous vendre ? Nous sommes deux fois, trois fois plus patriotes qu'eux. Il faut qu'ils acceptent de nous respecter et de dire la vérité à la population, ne pas chercher à nous mettre en mal avec la population. On n'apprend pas en enseignant à se défendre. Et c'est pourquoi hier, nous avons estimé qu'il fallait aller vers l'association des parents d'élèves. du département et de la région pour leur porter la bonne information que ce qui est dit par les autorités ce sont des balivernes. Ça ne revêt aucune vérité. Et aujourd'hui, je crois que cette mobilisation-là est largement illustrative. Chers camarades, chers collègues, il faut qu'on se parle les yeux dans les yeux. Ceux qui sont quelquefois trompés par leur directeur, leurs principaux, leurs censeurs, sous prétexte que vous tenez de l'éclat d'examen, c'est d'ailleurs aux résultats qu'ils seront péricisés ou bien punis. Fini ! N'acceptez pas. Si un élève arrive au CM2, c'est parce qu'il est passé par le CI. Il est en phase terminale. Et ils ne seront appréciés que sur le résultat du CFE. Si vous les tenez, vous les aurez arrangés. Refusez de tenir les classes tant que nos reivindications n'auront pas eu satisfaction. Et cela à tous les niveaux. Cela à tous les niveaux. Le divisé pour régner. Ce qu'ils ont tenté dans les lycées, en leur faisant croire que oui, nous allons vous payer la semaine. Allez voir dans vos comptes. Rien ne fut. Rien n'est vrai. Je crois que les enseignants que nous sommes, le professeur du lycée, le professeur de collège, le maître de l'élémentaire, du presse scolaire, nous avons un mot qui devait être l'élément fédérateur. C'est le mot enseignant que nous partageons tous. Ne serait-ce que pour la noblesse de ce mot, ne serait-ce que pour la noblesse de ce mot, tous les enseignants devraient s'unir si un seul enseignant est vexé. Malheureusement, l'État divise avec des titres professeurs, maîtres, ceci, cela, c'est dans le seul but de nous diviser. Et ce qu'il faut regretter à l'école, c'est que dès qu'on abandonne les classes, on s'ériche en ennemis des enseignants, comme si on n'a pas été enseignants. L'administration s'est régalée seule dans le système scolaire pour dire de la base au sommet, ils sont administrés par des enseignants ou d'anciens enseignants. Malheureusement, ils oublient qu'ils ont été des enseignants. Non, c'est injuste. C'est injuste et ce n'est pas honnête. Donc, nous appelons encore à la mobilisation. Que l'injustice qui a sévi avec l'OS, je voudrais attirer l'attention des gens sur ça. Ceux qui sont affectés, qui ont reçu l'OS, nous sommes des légalistes. Nous respectons la loi. Nous leur avons demandé de rejoindre, de prendre service du temps que les syndicats prennent ces questions en charge et aillent vers l'autorité pour lui dire que tu n'as pas honoré les propos. Ce sont eux qui nous ont proposé des critères. Nous les avons avalisés et nous avons réussi à les prendre au mot. C'est montrer encore combien ils sont de mauvaise foi. Ne pas honorer ses parents, c'est être de mauvaise foi. Et ça, il faut le dire. C'est les mots qu'il faut appeler le chat par le chat. Tout ce qu'ils ont laissé, tous ceux qui se sont sentis vexés, nous les invitons à se rapprocher des syndicats, à apporter des preuves qu'ils sont vexés parce que nous n'agirons pas sans avoir des preuves tangibles. Nous en avons déjà assez, mais ce n'est jamais suffisant quand on fait face à une artillerie forte. Mais comptons sur vous, nous sommes capables de tous, de tout. Vous nous armez de courage. continuez à vous mobiliser, à vider les classes qu'ils vont s'expliquer. Ce qui est dit à la radio, nous avons apporté un démenti et de façon très formelle. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui sont là, la presse qui est là, saura quoi dire. chers camarades, je vais terminer par là. Vous dites encore une fois, n'acceptez pas d'être amadoués par des propos d'une quelconque personne. Toutes leurs promesses ont été sans suite. Je veux revenir juste sur la question des salaires avant de terminer. Aujourd'hui, nous sommes les sept, ceux qui sont dans les banques, qui ont domicilié, dans les banques, qui ne payent pas par l'anticipation, attendent toujours leur salaire. Et nous disons au Trésor qu'ils ne demandent pas son argent, nous demandons l'argent du contribuable sénégalais. C'est l'argent du contribuable sénégalais qu'il gère et que celui qui travaille pour ce pays-là doit être payé à la fin du mois comme nous commençons la loi. J'appelle alors à la vigilance et à la mobilisation tout en laissant la parole aux autres pour qu'ils ne font pas me propos. Je vous en remercie. c'est que je vous en remercie. Merci. Merci. Merci, merci.